Ici Samuel Rancourt, voici un clin d'œil promenant de nos archives. Le retrait des trolleybus commence donc aujourd'hui? Exactement, ça commence le 11 avril aujourd'hui. Faisons maintenant un voyage dans le temps. En 1966, aller au Montréal disait au revoir aux trolleybus. Le trolleybus, c'est un système de transport en commun alimenté par des lignes électriques aériennes. Où vont-ils aller, ces autobus que vous tirez? Nous tâcherons de les vendre aux villes canadiennes qui utilisent encore des trolleybus. Il y en a environ encore une dizaine. Sinon, on les offrirait aux États-Unis. L'expérience du trolleybus à Montréal prend fin quelques mois avant la venue d'un autre mode de transport en commun. Lequel d'après vous? L'autobus, le métro ou l'hippomobile, soit un véhicule tiré par un ou plusieurs chevaux. D'après la Société de transport de Montréal, c'est dans les années 30 que le trolleybus arrive dans la métropole. Montréal aurait eu le premier service de trolleybus moderne au Canada après des essais infructueux à Windsor et à Toronto. En 1952, on y compte même plus de 100 trolleybus selon la STM. Un nombre demeurait inchangé jusqu'à l'abandon de ce mode de transport. Donc, en 1966, quel moyen de transport en commun a, d'une certaine façon, pris le relais du trolleybus à Montréal? La réponse, c'est le métro. Nous commençons déjà à penser à l'intégration du réseau de surface au métro. Et tout ce que nous pouvons faire à l'avance, nous le faisons immédiatement afin qu'il y ait moins de confusion le jour de l'inauguration du métro même. On vient de presser sur le premier bouton qui permet à la première rame de partir. L'inauguration officielle du métro de Montréal s'effectue le 14 octobre 1966. Un projet ambitieux, vivement accéléré par la tenue de l'Expo 67. Bienvenue à Montréal. Ici Samuel Rancourt, vous souhaitez des déplacements sécuritaires et agréables, peu importe votre moyen de transport.